Au cœur de l'Europe, aux portes de Paris, de Lille ou Bruxelles, Saint-Quentin dévoile son patrimoine architectural. Achevée en 1509, l'Hôtel de Ville est l'un de ses joyaux. Particulièrement harmonieuse par ses proportions, son élégante façade est l'une des plus belles de la France du Nord. Elle offre un remarquable exemple de l'art gothique flamboyant. Elle est ornée d'une multitude de sculptures fantasques et de scènes de vie de la cité. Dans le hall d'entrée aux allures médiévales, les sculptures qui ornent les murs et les piliers reprennent les thèmes évoqués sur la façade. Face à la porte d'entrée, un escalier de pierre conduit au premier étage. Avant de pénétrer dans les salles de l'étage, la volée de marche montant au palier de distribution des salles est encadrée d'un admirable travail de ferronnerie d'art. Les garde-corps aux lignes verticales rompues par un bandeau de volutes décoratives s'achèvent sur deux candélabres dont les fûts élancés se terminent par une vasque en verre dépolie. Dans la salle du conseil municipal, réalisée en 1925, une ornementation art déco d'une rare qualité. Les murs sont garnis de lambris, de palissandres et de chênes de Hongrie et chaque panneau est décoré d'un cartouche présentant les instruments caractéristiques d'un métier ou d'un art. Dans la salle d'attente, un tableau de la mise en sac de la ville par les Espagnols en 1557 illustre un autre épisode tragique de l'histoire de la ville. Une cheminée monumentale est l'élément majeur de la salle voisine, la salle des mariages. Son ornementation offre deux styles bien différents, la base qui est gothique et le manteau dans le plus pur style de la Renaissance. La hôte est décorée d'une galerie de personnages aux habits chatoyants.